Le centre Murase de Bouboudoulasso au Burkina Faso, une plateforme de recherche de biologie expérimentale et clinique. Depuis 1937, ce centre s'investit dans la recherche de médicaments contre les maladies dites prioritaires, que sont celles infectieuses et parasitaires comme le paludisme ou encore le sida. Après 76 ans d'existence, les résultats du centre ont aussi contribué à éradiquer des maladies, comme la draconculose en Afrique de l'Ouest. C'est au centre Murase que la première étude africaine a démarré en 1993-94 pour démontrer qu'une molécule simple qui s'appelle la zidovudine ou la ZT peut donner au tour de l'accouchement, réduit de près de 40 à 50% le risque de transmission de la mère à l'enfant du virus du sida. Beaucoup de personnes ont suivi et ont démontré avec d'autres médicaments encore moins chers que cela était possible. Et c'est ça qui a permis de développer avec l'UNICEF, avec le système des Nations Unies, tous les programmes que vous connaissez aujourd'hui de prévention de la transmission mère-enfant du virus. Depuis 2001, le centre Murase est devenu un institut public burkinabé de richesse pour la santé. Ses résultats engrangés ont influencé des politiques sanitaires en Afrique. Avec certains partenaires, le centre Murase travaille sur des questions comme la méningite. Et donc, il y a quand même eu l'isolement de certaines souches de méningite qui ont été responsables, par exemple, de l'épidémie de méningite qui a été observée en 2000-2001. Et beaucoup plus récemment, le centre Murase est aujourd'hui, par exemple, le centre de référence pour le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. Et à ce titre, par exemple, c'est nous qui sommes concernés par la question du diagnostic biologique des maladies comme la maladie à virus Ebola. Notons que ce centre travaille actuellement sur un vaccin contre le paludisme, déjà efficace à 60% selon ses chercheurs. Aussi, en septembre débutera dans ce centre l'évaluation d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola, un vaccin qui déjà promet et qui rend optimistes les chercheurs du centre Murase. Merci d'avoir regardé cette vidéo !